Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Lil Baby est un rappeur américain qui a une valeur nette de 5 millions de dollars. Son premier album studio, Harder Than Ever, de 2018, a été certifié platine et a atteint la troisième place du classement, Billboard, 200. Son suivi, My Turn, de 2020, a eu encore plus de succès, en tête des palmarès, Billboard, 200 et Top R&B, Hip Hop Album et en devenant 3X platine. Lil Baby a également sorti plusieurs mixtapes et a collaboré avec de nombreux artistes, tels que Gunnar, Monet Baggio, Rallo, Lil Uzi Vert, Kodak Black, Gucci Mane, Offset, Young Tug, Lil Yachty et Lil Durk. En 2020, il réalise son clip « On Me », ainsi que les clips de Rilo Rodriguez pour « Ear This » et « Walk » qui mettaient en vedette Lil Baby et 42 Doug. Les singles à succès de Lil Baby incluent le 6 multiplié par Platinum, Yes Indeed. Lil Baby est né Dominique Armani Jones le 3 décembre 1994 à Atlanta, en Géorgie. Son père est parti quand Lil Baby avait 2 ans et il a été élevé par sa mère célibataire. Il a grandi avec deux sœurs et a abandonné le lycée Booker T. Washington au cours de sa première année. En 2012, Lil Baby a été arrêté pour plusieurs chefs d'accusation, dont la possession avec intention de vendre. Son avocat a tenté de le convaincre d'accepter un accord de plaidoyer de 2 ans, alors Lil Baby a embauché un nouvel avocat qui l'a fait entrer dans un programme qui ne le retiendrait que pendant un an. Alors qu'il participait à ce programme, il s'est battu avec un prisonnier qui avait fait des remarques raciales, et Lil Baby a ensuite dû purger le contrat initial de 2 ans. En 2013, il a été accusé de possession de marijuana, et l'année suivante, il a été accusé de possession de marijuana avec intention de vendre. Carrière Lil Baby a sorti sa première mixtape, Perfect Timing, en avril 2017 et l'a suivi avec Harder Than Hard, en juillet, De The Hard Way, avec Marlowe, en octobre et Too Hard, en décembre. Too Hard est devenu or et a culminé à la 80e place du classement, Billboard, 200 et à la 33e place du classement des meilleurs albums R&B, Hip Hop. La mixtape comprenait le single, Freestyle, qui a été certifié de multiplié par Platine. Le clip, Freestyle, a été visionné plus de 400 millions de fois sur YouTube. Un autre single de Too Hard, All of a Sudden, avec Monet Baggio, est devenu Platine et a atteint la 20e place du palmarès mainstream R&B, Hip Hop Airplay. Lil Baby a sorti l'album studio, Harder Than Ever, le 18 mai 2018, et il comportait le single Door, South Side, et le single C6 Platinum, Yes Indeed. Il a ensuite sorti les mixtapes, Drip Harder, avec Gunnar, en octobre et, Street Gossip, en novembre. Drip Harder, est devenu Platine et, Street Gossip, est devenu or. Les deux mixtapes ont atteint le top 10 du palmarès, Billboard, 200, et les singles de, Drip Harder, Drip Too Hard, avec Gunnar, et Close Friends, ont respectivement été 9x Platine et 4x Platine. Lil Baby est apparu sur, Fish Center Live, de Adult Swim en septembre 2018, et en décembre de la même année, il a été présenté sur le single, Aleo Hopé, de Young Gravy. Est devenu Platine et, Street Gossip, est devenu or. Les deux mixtapes ont atteint le top 10 du palmarès, Billboard, 200, et les singles de, Drip Harder, Drip Too Hard, avec Gunnar, et Close Friends, ont respectivement été 9x Platine et 4x Platine. Lil Baby est apparu sur, Fish Center Live, de Adult Swim en septembre 2018, et en décembre de la même année, il a été présenté sur le single, Aleo Hopé, de Young Gravy. Est devenu Platine et, Street Gossip, est devenu or. Les deux mixtapes ont atteint le top 10 du palmarès, Billboard, 200, et les singles de, Drip Harder, Drip Too Hard, avec Gunnar, et Close Friends, ont respectivement été 9x Platine et 4x Platine. Lil Baby est apparu sur, Fish Center Live, de Adult Swim en septembre 2018, et en décembre de la même année, il a été présenté sur le single, Aleo Hopé, de Young Gravy. En 2019, Lil Baby est apparu comme lui-même dans le film MTV, How I Do, et a joué sur, Wild, and Out. Il a également sorti les singles, Fawn Down, avec Steph London, Out The Mud, avec Future, Baby, avec Quality Control et Da Baby, Toast Up, avec Alito Monique et Shadow The Beat, et le 3x Platine, Woa. Son deuxième album studio, My Turn, est sorti le 28 février 2020 et comprenait les singles Platinum, Sum 2 Prove, Emotionalis Kared, et, The Bigger Picture. 12 chansons de l'album sont entrées dans le palmarès, Billboard, Hot 100. En juin 2020, Lil Baby a sorti la chanson de protestation, The Bigger Picture, à la suite des manifestations de George Floyd. Il a fait don de la chanson, S Profit à Black Lives Matter, à l'Association Nationale des Journalistes Noirs, au Buy Project et à l'avocat de Breonna Taylor. Le morceau a atteint la troisième place du classement, Billboard, Hot 100 et a valu à Lil Baby deux nominations au Grammy. Il a également interprété la chanson au Grammy Awards 2021. En mars 2021, il a figuré sur le single, One End Needs, de Drake, qui a culminé à la deuxième place du classement, Billboard, Hot 100. En juin 2021, il a sorti l'album collaboratif, The Voice of the Heroes, avec Lil Durk, et il a atteint la première place du classement, Billboard, 200. Il a également interprété la chanson au Grammy Awards 2021. En mars 2021, il a figuré sur le single, One End Needs, de Drake, qui a culminé à la deuxième place du classement, Billboard, Hot 100. En juin 2021, il a sorti l'album collaboratif, The Voice of the Heroes, avec Lil Durk, et il a atteint la première place du classement, Billboard, 200. Il a également interprété la chanson au Grammy Awards 2021. En mars 2021, il a ajouté la chanson au Grammy Awards 2021. En mars 2021, il a écrit le jeu sur le groupe, On End Needs, qui a culminé à la deuxième place du classement, Billboard, Hot 100. En juin 2021, il a sorti l'album collaboratif, The Voice of the Heroes, avec Lil Durk, et il a atteint la première place du classement, Billboard, 200. Vie privée. Lil Baby et le mannequin, entrepreneur Jaida Chiefs ont eu un fils loyal le 18 février 2019. Le couple a commencé à se fréquenter en 2016 et Chiefs est apparu dans son clip Close Friends. Lil Baby a également un fils, Jason, issu d'une relation antérieure avec une femme nommée Ayesha. En mai 2021, le rappeur a rejoint la famille de George Floyd à la Maison Blanche à l'occasion du premier anniversaire du meurtre de Floyd. Ils ont rencontré le président Joe Biden et le vice-président Kamala Harris au sujet de l'adoption de la George Floyd Justice in Policing Act. En juillet 2021, Lil Baby est interpellé pour possession de cannabis à Paris. Le lendemain matin, il a été libéré de sa garde à vue et condamné à payer une amende. Récompense et nomination. Lil Baby a été nominé pour trois Grammys, la meilleure performance rap, chantée pour « Drip to Hard » 2020, et la meilleure performance rap et la meilleure chanson rap pour « The Bigger Picture » 2021. En 2020, il a remporté des nominations au MTV Video Music Awards pour Song of Summer, Weped, et Vidéo For Good, The Bigger Picture, et il a remporté neuf Aska Prism et Soul Music Awards en 2021, dont Songwriter of the Year. En 2019, il a remporté un Bet Award du Meilleur Nouvelle Artist et il a remporté le prix du Meilleur Artist Masculin de Hip-Hop en 2021. The Bigger Picture a valu à Lil Baby un Bet Hip-Hop Award pour Impact Track en 2020, et il a remporté un iHeartRadio Music Awards pour l'album Hip-Hop de l'année pour « My Turn » en 2021. Il a également reçu des nominations aux American Music Awards pour le nouvel artiste de l'année et l'album Rap Hip-Hop préféré « My Turn ». N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo. Cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'aimer.